Le rôle des préjugés dans les rapports humains, c'est ce qu'étudie Andreas Tzik de l'Institut de Recherche sur les conflits et la violence. Dès qu'on pose le regard sur quelqu'un dans la rue, on le classe automatiquement dans des catégories. Est-ce un homme, une femme, un enfant, un adolescent ? Est-il jeune ou vieux ? Cela influence notre comportement. Dès qu'on est face à quelqu'un, on opère des classements qui nous sont indispensables. Tout le monde structure sa pensée par catégories. Tout est une question de contenu. Exemple, il est midi, Andreas Tzik a faim. Il voit ce restaurant turc qu'il ne connaît pas. S'il pense cuisine turque égale kebab égale mauvaise cuisine, il poursuit son chemin. Ses idées dictent son comportement. Même situation, même restaurant. S'il pense cuisine turque égale cuisine méditerranéenne égale bonne cuisine, il pousse la porte. Dans les deux cas, ce sont des préjugés. Le premier négatif, le second positif. Puisqu'il ne connaît pas le restaurant, il ne peut donc pas avoir de véritable jugement. Les préjugés dictent non seulement la pensée, mais aussi le comportement. Ils influencent donc considérablement nos relations avec les autres. Dans la société, ils peuvent dresser des barrières. Ils sont à l'origine de la discrimination de groupes entiers de population, homosexuels, musulmans ou femmes, par exemple. C'est pourquoi Andreas Tzik considère qu'ils sont plus que de simples points de vue. Pour lui, ils sont le terreau de quelque chose de plus important, qu'il appelle hostilité relative au groupe. On parle de relativité au groupe parce que le préjugé exprime une relation de groupe à groupe. C'est l'opinion négative des membres d'un groupe envers d'autres groupes. Et hostilité parce que c'est plus qu'une simple impression, plus qu'un simple point de vue. Il y a un rapport de haine. Le préjugé est utilisé pour exprimer une hostilité plus profonde.